hello tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai le grand sourire parce que je viens de voir ça y est on est au brésil c'est à dire le grand prix que je maîtrise le mieux normalement donc je suis plutôt de bonne humeur en plus notre dernier grand prix c'était au mexique rappelez vous c'est la première fois qu'on allait chercher un podium la troisième place mais c'était quand même c'était quand même plutôt très cool et là je pense que bon alors dire qu'on vise le podium serait osé mais voilà est ce que c'est pas le dernier grand prix il ya nos places et non classé 10e 11e non classé 3e voilà nos derniers résultats mais ouais c'était vraiment la troisième place au mexique elle était tip top on va voir ce qu'on peut faire au brésil maintenant on va aller quand même la mode 1 c'était moins ça attend attend on va retourner il a lancé 1 1 j'ai fait retour j'ai appuyé sur b il lance quand même la course on est sur la pluie alors sur la pluie je sais pas ce que ça va donner mais voilà allez on va faire un sorti de stand qu'on va partir à gauche et je là je que je le connais je peux faire les yeux fermés non et là je vais être nul à nul complètement ça pourrait arriver donc méfions nous mais bon normalement voilà je le connais bien c'était celui que je faisais beaucoup avec mon grand frère où on s'affrontait en split screen ou sur un tour chacun à essayer de faire les meilleurs temps voilà interlagos normalement je le maîtrise mais bon voilà sous la pluie déjà on va voir à cause de ça j'ai pas changé ma boîte ou la ses ombres ça fait très bizarre avec cette luminosité de pluie alors ouais il va falloir faire gaffe il va falloir faire gaffe à cette pluie à nous gêner en tout cas je le connais au moins le circuit j'ai pas voilà j'ai pas là là j'aurais pas l'excuse oui le circuit le connais pas il me convient pas normalement il me convient plutôt bien j'aime bien ce circuit il a de de belles courbes il a il a vraiment tout ce qu'il faut il est assez court alors que c'est un circuit qui se fait assez vite mais ouais on va voir alors c'est cette ombre elle est perturbante là ça est compliqué là sur cette météo alors bon ça nous permet de réapprendre le circuit mais est ce que c'est un bon bon entraînement avant le si les qualifs sont sont sur temps sec mais pas tant que ça aller on arrive à la fin du tour on va essayer de faire un bon chrono voir voir où on se positionne mais c'est parti en brageuse je les trouve elles sont à l'oeil alors je sais pas ce que ça fait donne en vidéo mais en tout cas pour moi là au gameplay c'est c'est pas forcément aisé j'ai freiné un peu tard le l'es à aller allez on va voir on peut se positionner mais bon ça nous ça nous permet de revoir un peu même si quand je vous dis le circuit je me souviens très bien comment il est donc il n'y a pas vraiment de piège sur ce circuit enfin j'en ai jamais trop ressenti bon il ya ces courbes ou des fautes à l'impression que tu peux les prendre plus rapidement que ce qu'il faut prendre en réellement mais normalement voilà il n'a pas de gros piège je trouve ce circuit il est très bien pour apprendre en fait pour apprendre le jeu je le trouve très très bien et en fait pourquoi je le connais aussi bien c'est parce qu'avant a pris une réforme où il est devenu le dernier grand prix de la saison au contraire c'était toujours le premier grand prix de la saison il faut savoir le brésil interlagos brésil donc ben voilà pourquoi tu commences est souvent par là et donc je les maîtriser à peu près bon c'est pas un temps fou un coup là là alors là en plus comme ça dans l'air mais bon bah on va arrêter là on va aller voir où on peut se positionner je sais pas allez on a notre chrono ben partie et c'est parti pour les qualifs et on aura fini la saison alors assez aux qualifications les qualifications seront finis donc les qualifications la saison sera finie est ce qu'on peut être recruté on fait quand même une saison plus qu'honorable on est on n'est pas du tout bien classé je crois voilà vous voyez à parler parler on est avant dernier 19e c'est inquiétant c'est assez inquiétant et j'ai pas ce qu'il aurait fallu que je fasse des trucs sur ma voiture je sais pas on va voir si on peut faire des réglages je sais pas parce qu'ils disaient pour la boîte de vitesse on pouvait la changer mais en appuyant sur b ben je pense que je l'ai pas changé tout simplement alors écoutons n'écoutons pas la boîte vocale allons voir c'est ça donc cela si je mets tout souhaitez vous à cette version l'entrée donc un temps d'ajout estimé entre 12 et 15 minutes mais attendent plusieurs globales voilà autant mettre tout au max vu qu'on est à la fin de la saison on est d'accord les gars donc là en fait on aurait pu le faire bon on a encore donc là on est nickel on est d'accord attendez boîte de vitesse je sais pas où je suis parti j'ai fait n'importe quoi bon je pense qu'on a mais non il fallait pas que je vois je pense qu'on a mis à peu près ce qu'il fallait au niveau de la voiture la tuture elle est ok donc on est ok donc classement des pilotes on se remémore dixième mondiale pour l'instant on peut monter on peut monter on peut espérer doublé gros jean si on fait un beau grand prix aujourd'hui donc ben voilà ça peut être l'objectif des constructeurs ben on est on est quand même septième voilà on a ramené nos 39 points malheureusement notre équipier n'en a jamais ramené voilà avec ericsson palmer de chez renault n'a jamais marqué de points et stroll bon voilà allez on y va allez la qualifiant d'un tour on espère pas trop de pluie s'il vous plaît mais bon ça malheureusement ben on n'est pas et oui allez on les laisse on arrête de le laisser parler en tout cas on a un beau temps donc ça c'est cool mais voilà où on va pouvoir se positionner je ne sais pas je peux me rater encore une fois et bien voilà et bien voilà est ce que je peux la recommencer s'il vous plaît dites moi que je peux la recommencer si recommence désolé j'étais pas du tout m'en voulais pas c'est la seule même si je me rate après je vous assurez que je tant pis mais là j'étais pas j'étais pas concentré on va être concentré allez c'est parti allez Sébastien Vettel qui s'envole il va falloir va falloir se remettre là dans le bain oh le doigt qui rip oh non 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 j'ai le doigt qui a ripé j'ai le doigt qui a ripé les gars c'est terrible bon ben voilà j'ai trop parlé ça c'est à faire trop le malin oui le brésil interlagos la maîtrise tout ça tout ça et bien rien du tout et on est en train de faire entendre vraiment pas bon je crois alors là on fait une meilleure passage on est un peu revenu je pense sur Vettel bien sur Vettel ou la pole position mais je crois que c'est Vettel on est un peu revenu mais j'ai peur qu'on ne soit vraiment pas bien classé quand même allez allez faut faire un bon dernier gros virage c'est pas fou c'est pas fou mais bon eh tant pis hein on a ouais je suis pas très content de ce qu'on fait là mais bon ben voilà on va 13ème ils nous disent très beau tour mais moi ça me va pas 13ème clairement encore une fois interlagos j'avais j'avais des ambitions on a Grosjean qui est 10ème on va il faut notre objectif c'est Grosjean si on veut le doubler au classement mondial il va falloir voilà donc c'est pas catastrophique encore une fois 13ème mais on va être dans le voilà dans le peloton et on sait que c'est toujours compliqué à manoeuvrer on est habituels à se rater tout ça tout ça donc bon allez zou tac 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 ben go en course hein non je n'écoute plus la boîte vocale qui m'énerve à chaque fois et on va à la course bon l'objectif ben rentrer dans les 10 si possible c'est vrai qu'interlagos j'aurais aimé avoir un objectif genre un peu de top oh non on a la pluie alors c'est vrai que la pluie des fois ça nous a réussi mais pas toujours hein et voici à quoi ressentent ah puis la zone les zones ombragées j'aime pas trop ici ok on a dépassé nos prévisions en qualif donc on va tout miser sur cette position pendant la course bon allez pas top pas top mon départ c'est pas grave allez est-ce qu'on peut tenter extérieur intérieur moi je propose de tenter l'extérieur intérieur je suis désolé mais ça s'est arrêté tellement vite là j'ai été très surpris ça euh je sais pas si ça vaut le coup de tenter extérieur inter parce que j'ai l'impression j'ai l'impression que l'extérieur en fait il reste très fermé et si je veux tenter un extérieur en fait ça va être donc on va tenter plutôt un infer un inter bon c'est la dernière c'est la dernière tentative tant pis et bon voilà j'aime bien attaquer moi au départ c'est toujours un peu le côté un peu voilà mais c'est vrai que là on a fait un départ parfait les gars un départ parfait c'est la première fois que je fais un départ aussi bon j'ai limite j'étais alors il pleut pas autant qu'aux essais libres j'ai légèrement touché Bottas mais c'est pas trop grave euh ouais il pleut moins qu'aux essais libres bon mais on va voir maintenant comment on gère cette ohlala Bottas il va nous en vouloir mais euh on sent qu'on pouvait l'attaquer allez c'est parti les gars bon j'avoue j'ai fait des départs euh des faux départs comme on dit mais là j'ai fait un départ je vous jure j'ai appuyé limite je me suis dit ok c'est bon j'ai fait un faux départ et je suis parti j'ai pas fait exprès c'est la pluie vraiment normalement euh vous savez que je fais gaffe maintenant je suis plus d'un euh tu as abîmé l'aileron avant les dégâts semblent légers mais tu vas devoir faire attention à ne pas agraver le problème est-ce qu'on attaque trop à votre avis là j'avoue que je suis cette fois ci on l'a un peu abîmé il nous l'a dit l'aileron mais euh vraiment c'est la pluie j'ai du mal à gérer les freins là mais je sens que voilà que je le manoeuvre ce circuit donc j'ai envie d'essayer alors on a un peu abîmé la voiture mais je pense rien de dramatique on peut continuer il n'y a pas besoin d'aller au stand vous voyez il nous le propose même pas alors est-ce que ça va être gênant à la conduite on va vite le savoir on va vite le savoir euh on va se faire attaquer là on se fait pas attaquer si y'a mille tonnes Vettel il s'en va on lui dit au revoir bon allez il faut rester concentré j'ai plus personne réellement devant vu qu'il a déjà 3 secondes d'avance Vettel donc je suis pas gêné par ça donc il faut que je on se concentre ça va être 18 tours donc ça va être assez long donc ben voilà il va falloir mais ne plus avoir ce peloton dans notre tête c'est plutôt confortable maintenant est-ce qu'on peut ben bien rouler en fait on va voir par rapport à Vettel et ces 3 secondes de retard comment on les manoeuvre si on les perd rapidement j'ai failli partir en tête à queue et là je vous le dis clairement il n'y aura plus de retour en cours c'est en vain de relancer la session donc il ne faut pas se rater je pense qu'on n'a pas trop perdu de temps là sur Vettel sur ce tour on était à 3 secondes on se rappelle attention elle est trop large ce passage il me perturbe allez le DRS est maintenant disponible tu peux l'utiliser dans les zones indiquées lorsque tu es à moins d'une seconde de la voiture qui te précède alors avant que je sois à moins d'une seconde de Vettel oh là 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 je vais avoir du mal à faire toute cette course sans erreur je le sens que j'ai du mal vraiment beaucoup de mal à manoeuvrer pour l'instant je suis souvent à la limite du point de rupture donc on va voir comment on manoeuvre ça jusqu'au bout mais Vettel s'envole nous on empêche alors je ne sais pas la bataille qu'il y a au niveau des championnats du monde mais clairement là on lui donne on lui offre la première place à Vettel en fait parce que là avec avec le retard qu'on me fait prendre à Hamilton, Bottas et Raikkonen là vous comprenez bien que c'est tout bon pour Vettel on essaie de ne pas se traîner pourtant je vous assure que j'essaie c'est pour ça que je suis souvent à la limite de la faute etc 4 secondes 8 déjà de retard Vettel s'envole cette pluie elle me j'ai du mal à la gérer pour l'instant j'ai du mal à la gérer j'ai l'impression tout le temps qu'elle va partir en tête à queue notre voiture c'est terrible Hamilton est-ce qu'il attaque là ? il peut, il va tenter ? non il ne va pas tenter c'était un peu tard un peu tardif j'espère qu'il ne va pas nous taper dans la roue comme il aime bien le faire il nous l'a fait quelques fois durant la saison allez c'est pas trop mal là ces passages et on voit que il y a juste les autres on les a un peu lâchés il y a bon les trois voilà Raikkonen, Bottas, Hamilton mais les autres on a un peu d'avance quand même sur les autres ce qui veut dire qu'on n'est pas non plus trop à la traîne mais on est un ton en dessous des autres ce qui veut dire que le podium il ne va pas trop falloir y compter je ne pense pas déjà 6 secondes de retard sur Vettel c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup on passe dans l'herbe aïe 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 j'ai du mal à bien gérer, à bien comprendre on va continuer à suivre le plan initial voilà Hamilton il va se faire un régal j'ai mis longtemps avant de réaccélérer il va attaquer oh j'ai freiné trop tard à cause de ça c'est tendu c'est tendu je regarde derrière je ne regarde pas dehors Vettel vous le voyez il est en haut de la colline tout là-bas il s'envole Vettel il a le grand prix offert par nous c'est vraiment par le boulet Geekman après j'ai réussi à doubler relativement à la loyale après ils nous ont tellement fait des saloperies des fois durant la saison qui nous ont coûté cher voilà c'est à dire que nous on la joue à la choumi on n'est pas toujours on est à la limite à la limite mais voilà allez bien prends moi ce virage est-ce que ça se sécherait pas là la météo j'ai l'impression que la pluie est en train de disparaître ouais je sais pas en vrai je suis pas sûr dans tous les cas c'est pas une grosse pluie mais voilà la voiture de derrière là regardez Hamilton il est parfaitement placé je vais pas bouger de ma ligne et puis s'il doit doubler il doit doubler je vais pas voilà je vais pas le par contre je sais pas où est Raikkonen parce que je vois qu'il a alors il s'est peut-être arrêté au stand il s'est peut-être arrêté au stand vu qu'il y a la fenêtre des stands qui s'est ouverte je crois qu'on nous a dit il s'est peut-être arrêté au stand parce que là ça me paraît bizarre à moins qu'il ait fait une une grosse cagade c'est peut-être sa chance de nous doubler il rencontre des soucis mécaniques ah Vettel qui rencontrerait des soucis mécaniques alors à quel point c'est pas lui là si c'est Vettel ou il est arrêté il est arrêté Sébastien on est en tête du Grand Prix Eterlagos alors celle-là vous l'aviez pas vu venir je vous avais annoncé que j'étais solide on va pas rester longtemps en tête mais Vettel était complètement arrêté non Hamilton oh lola meilleur temps autour de Bottas qui bat même les temps de Vettel de tout à l'heure et qui était seul je rappelle qu'on a pas de rewind pas de flashback donc il faut surtout pas se rater ah il nous passe il nous passe il faut l'accepter je pense qu'il faut l'accepter on peut pas on peut pas j'aimerais pouvoir batailler pour la victoire du Grand Prix voilà on est moins bien on est moins bien et voilà faut faire avec attention attention de pas se déco Bottas 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 après on est revenu un peu trop rapidement sur le truc mais voilà on s'est pas laissé faire voilà on a on l'a joué réglos mais bon voilà on est quand même un peu un peu le chien fou le teigneux et donc voilà Bottas il est pas passé il est pas passé mais alors où va être Vettel ça va être intéressant où est Raikkonen est-ce qu'il s'était bien arrêté je pense que oui mais Vettel je pense qu'il a perdu vraiment beaucoup de temps est-ce qu'il peut finir de la Bottas vous avez vu on reprend intérieur c'était pas mal ça les gars vous croyez là dans les honnêtement et c'est là que ce jeu sur aucun autre jeu de voiture que ce soit les Forza les Gran Turismo aucun jeu de voiture nous te fait ressentir aussi bien les dépassements les trucs vraiment cette tension qui va peut-être être terrible il va nous taper la voiture je vais rager je vais aller péter un boulon je ne sais pas ce qu'il va se passer mais cette tension que ce jeu il arrive à te donner aucun autre jeu de voiture ne te donnera ça clairement et là Bottas en nous attaquant il nous oblige à nous pousser dans nos retranchements et ce qui fait qu'on résiste face à Lewis Hamilton on fait de bons tours je pense en ce moment on n'est pas on n'est pas lent on n'est pas lent et ça peut servir pour espérer ne pas se faire doubler par Kimi Raikkonen je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté Vettel on est prêt à te recevoir arrête-toi ce tour-ci ok on va s'arrêter Vettel à quel moment s'il s'est arrêté je ne sais pas bon Bottas on va voir s'il s'arrête maintenant allez alors là attention c'est Hamilton qui s'arrête donc Bottas lui a continué là Bottas il va attaquer pour nous doubler je pense et je pense que ça va être difficile on avait 6 dixièmes d'avance ne me fais pas trop d'illusions voilà Hamilton est juste devant nous on est à peu près à mi-course un tour de moins 9 tours voilà on est dans notre 9ème tour allez les gars on a eu notre petite séance de repos pendant les stands ça fait du bien et c'est parti Stroll qui nous double est-ce qu'on peut le doubler juste là surtout pas ce c'est les moments où vous me connaissez c'est les moments où je peux faire des cagades voilà là où ça sert à rien quoi mais voilà on est solide quand même là vous avez Stroll on a Hamilton maintenant devant nous là-bas s'il est ralenti Hamilton s'il n'arrive pas trop à doubler ça peut être notre chance clairement ça peut être notre chance on va voir comment ça va se passer Bottas pour moi j'aurais du mal je pense que je ne vais pas pouvoir mais le reste on ne sait jamais on n'est plus très loin d'Hamilton qui est un peu bloqué par le trafic devant est-ce qu'on bataille pour la victoire ce serait beau ce serait beau les gars je ne crois pas trop mais le podium je pense alors on va voir c'est Raikkonen qui est devant alors ça peut qu'il vienne au stand c'est très bien Bottas il est là Bottas on peut le redoubler là c'est passé c'est passé ok la bataille entre Bottas et Geekman et on reprend la 3ème place et je crois bien c'est Raikkonen qui s'était arrêté très tôt rappelez-vous il n'a pas du tout été ralenti grâce à ça par nous tout simplement là où Hamilton a été longtemps ralenti etc et bien c'est en train de lui faire voilà les Ferrari bon ils ont eu Vettel mais le reste ils ont bien géré et nous pour le podium ça va batailler je pense que ça va batailler entre 4 voitures pour 3 places pour un podium on n'est pas si loin que ça des 2 devant donc on peut espérer une cagade entre les 2 encore un problème mécanique ou on ne sait pas quelle tension dans ce jeu quelle tension et oui je crois que le 5ème est vraiment loin 3,4 secondes de retard sur Hamilton ça va être intéressant de voir de voir où on peut se positionner sur un tour un peu voilà il reste du temps ça c'est sûr Raikkonen qui s'est fait doubler Raikkonen qui s'est fait doubler les gars Hamilton solide qui vient de doubler Kimi Raikkonen on commence à bien manœuvrer la voiture ça y est on a repris le rythme du circuit et voilà on arrive à la fin de saison et ça y est on commence à avoir quand même on bataille de mieux en mieux face aux adversaires et puis qu'à 2 secondes 7 de Raikkonen on reprend vraiment du temps Bottas reprend du temps aussi je pense parce qu'il s'accroche très très bien on le lâche pas on le lâche pas il est vraiment proche de nous on va toujours arrêter au stand mais c'est qu'est-ce qu'il s'est passé c'est Raikkonen qui s'est arrêté j'ai pas trop compris alors là il faudrait regarder l'image qu'est-ce qu'il s'est passé Raikkonen a eu un souci Raikkonen devait s'arrêter au stand est-ce qu'il s'était pas arrêté au final ouais en fait là je suis entré ah qui met Raikkonen est hors course en fait il y a eu un problème j'ai vu passer un truc mais j'étais tellement Bottas là Raikkonen hors course Vettel Vettel alors il a pas été hors course donc il a pas été out mais où il est pour essayer de nous rejoindre ça sera compliqué je pense qu'on peut aller chercher notre deuxième podium consécutif les gars la deuxième place ça va être difficile de la tenir la première place vraiment j'y crois très 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 peu mais on va voir où on se positionne encore une fois on avait quoi 3 secondes 5 sur Hamilton donc on va voir si on perd du temps si on gagne du temps pour moi on en perd un petit peu mais ouais 4 secondes 1 mais on est vraiment dans le temps après Bottas il va pouvoir nous attaquer je pense à un moment et encore une fois je vais pas prendre le risque de casser notre monoplace pour conserver la deuxième place si on a la première place si la troisième place est assurée et là c'est ce qui est en train d'être le cas pour l'instant pour l'instant il faut voir si derrière Bottas c'est pas si loin que ça mais ça a pas l'air ça a pas l'air d'être voilà il y a l'air d'avoir de l'avance entre le troisième Bottas et le quatrième et Bottas l'a regardé deux dixièmes il est le truc c'est que j'ai peur qu'il nous tape voilà dans son dépassement c'est parce que je rappelle qu'il n'y a plus d'arrêt au stand donc nous ben nous on a tout intérêt à la batailler quand même et à ne pas le laisser passer si facilement parce que ben parce que la deuxième place c'est mieux que la troisième donc voilà on va pas se laisser faire on va pas prendre des risques fous pour conserver cette deuxième place mais on va pas s'écarter clairement si ne vous attendez pas ce que voilà ça n'arrivera pas qu'on se laisse faire comme ça on tient un peu face à Hamilton 4 secondes 4 c'était 4 secondes 1 tout à l'heure on s'est pas croqué on est pas si loin que ça en temps mais mais on perd du temps petit à petit parce que ben notre voiture est moins puissante on pilote un peu moins bien tout ça tout ça quoi mais malgré tout on est dans la course toujours pareil je rappelle toujours pas de flashback donc la moindre erreur peut nous coûter très cher mais encore une fois ce plaisir de pas avoir de flashback je radote mais le plaisir de pas avoir de flashback je vous assure si vous jouez à ce jeu essayez de jouer sans flashback vous allez voir l'intensité que t'as les coups de pression que tu as que tu n'auras pas avec le flashback ça n'a rien à voir c'est plus le en fait c'est plus le même jeu avec et sans flashback vraiment c'est pour moi il prend tout son intérêt quand il n'y a plus les flashbacks il me dit t'as recommencé qui a un problème j'ai pas entendu ce serait trop beau que ce soit Hamilton mais ou les deux Mercedes les Mercedes ont un problème mais donc oui comme je disais oui mais bon voilà c'était juste au départ le premier truc et après voilà j'ai enchaîné et de toute façon j'ai plus le droit à l'erre allez Bottas qui n'a pas trop trouvé ah ben il fallait que je dise ça regardez à quelle vitesse il revient sur nous dans la ligne droite avec le DRS ça va être difficile entre cette ligne droite et celle là il y a deux lignes droites sur lesquelles voilà les celles de fin de tour et celle là celle là elle est très difficile à défendre mais en fait le truc c'est que s'il manoeuvre bien le S ou pas il est dans notre voilà ça dépend s'il manoeuvre bien alors qu'on voit toujours Hamilton en haut de la colline exactement comme Vettel tout à l'heure j'ai envie d'avoir les écarts plus que les écarts juste entre Hamilton et Bottas pour nous mais voilà 5 tours de carburant 5 tours de carburant il a dit donc on met pas de soucis allez 5 tours il va rester 16-17 il va rester 3 tours donc au niveau du carburant on n'aura pas de soucis Bottas qui pour l'instant va trouver plus que ça là le moyen de nous attaquer est-ce qu'on aurait pu aller chercher surveille des pneus ça y est ils veulent nous inquiéter est-ce qu'on aurait pu aller chercher Hamilton bah peut-être au moment où il est avec Raikkonen c'est peut-être le moment où on aurait pu quand il était un peu gêné par Raikkonen peut-être mais bon ça a été très court cette période au final ça a été un tour alors surveille tes pneus ils me font peur ils me font peur mais je l'avais annoncé Inter Lagos quand même je suis content même si ça n'a pas été sans mal avec des qualifs difficiles mais parce que les essais libres n'ont pas permis de vraiment me préparer avec cette eau etc voilà et donc des qualifs vraiment pas bonnes tout simplement mais après des départs on a eu du mal mais après une fois qu'on est bien parti on a été dans la course et après très peu d'erreurs en course honnêtement les dépassements les trucs honnêtement les batailles étaient vraiment cool sans qu'on ait eu trop de soucis donc c'était vraiment ben voilà je m'y attendais c'était comme à la maison le Brésil je l'avais annoncé alors Bottas il va lui rester deux tours pour essayer de nous doubler quand même donc on va voir s'il va trouver une opportunité sur cette ligne droite ça sera trop tard pour cette fois là même s'il revient petit à petit mais là c'est trop tard mais là il faut qu'il manoeuvre en fait très très bien là ce S et s'il manoeuvre très bien cette courbe et qu'il arrive un peu à nous reprendre et à être vraiment aux abords de nous il peut essayer de nous doubler là en mon sens il est trop loin pour revenir sur et après là le reste du circuit hormis une erreur de notre part ce qui peut arriver mais si on ne fait pas de grosses erreurs là après le reste du circuit pour moi il ne peut pas trop nous doubler même s'il est tout près mais en fait je ne vois pas trop l'opportunité où il peut il peut l'avoir alors après il peut prendre un risque fou et taper une autre voiture et voilà ça alors là je regarde le retour voir si c'est bien fluide si la vidéo marche bien on a failli se rater comme ça il est resté concentré plus concentré mais concentré quand même tel de la tomate concentré je suis un humoriste 6 secondes 6 sur Hamilton on aura perdu petit à petit du temps mais on n'aura jamais vraiment craqué et on part pour le dernier tour les gars Lewis Hamilton qui fait le meilleur temps au tour en 1.16 là maintenant que c'est sec vous avez vu j'arrive à attention à prendre vite j'ose aller à fond etc c'est vraiment cool là il est là il est pourquoi pas attention pour moi il est un peu loin encore tant mieux tant mieux je me suis fait peur les gars je me suis fait peur j'ai cru moi j'ai vu vert je me suis dit mais non restons concentré sur ce que l'on connait n'allons pas prendre plus de risques que ceux dont on a besoin il n'y a plus besoin de prendre des risques fous normalement il va avoir une opportunité encore pour moi à la sortie du dernier virage s'il est vraiment dans notre roue il peut espérer nous doubler comme ça il est dans nos roues il est dans nos roues il est vraiment il faudrait qu'il fasse un très très bon virage mais là on ne l'a fait pas trop mal on ne l'a passé pas trop mal ce virage et il est un peu loin à mon avis il est trop loin pour nous doubler on va aller chercher la deuxième place les gars meilleur tour d'Hamilton qui a encore amélioré il ne s'arrêtait plus il prenait des risques s'il s'était gagné mais on le vit un peu comme une victoire alors voilà on ne l'a pas gagné regardez notre et on va passer devant Romain Grosjean grâce à ça au classement mondial des pilotes alors est-ce que maintenant il y a un nouveau circuit ou est-ce qu'on finit vraiment ici alors je sais qu'il y a des ajouts de circuit d'ailleurs sur la fin 2020 tout ça c'est une nouvelle victoire historique voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie comme bien souvent ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée bravo à Hamilton qui était difficilement prenable vraiment il était meilleur les Ferrari ont eu des gros soucis ce qui nous permet d'aller chercher ce podium aussi le fait qu'il y ait les Ferrari qui ne soient pas trop embêtantes ça aide aussi parce que Vettel il était parti pour finir loin devant nous Reikkonen on ne sait pas trop ce qui s'est passé je n'ai pas trop d'explications sur ce qui a pu se passer mais ouais et voilà le classement pilote regardez on passe devant Grosjean bon ben ça restera devant nous mais voilà on est quand même plutôt content Vettel qui est premier devant Reikkonen les Ferrari malgré tout bien devant elles ont été solides mais est-ce que c'est fini est-ce que c'est fini la saison on regarde on regarde la vidéo sera un peu longue mais alors patati patata je ne sais pas si on est au max du truc vous avez vu à droite course.brunsa non moi je fais jamais trop ces trucs si on fait week-end suivant il y a un autre grand prix donc il y aura un autre grand prix encore je présume mais ça ça sera dans le prochain la prochaine vidéo à Abu Dhabi donc nous on se retrouve donc à Abu Dhabi pour la prochaine grand prix merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis normalement à moins qu'il y ait quelque chose qu'ils nous disent mais sinon voilà on se quitte là oui c'est bon allez merci à vous et puis à très vite pour le grand prix d'Abu Dhabi troisième deuxième est-ce qu'on peut aller chercher la première place je ne sais pas en tout cas on va batailler merci à vous et à très vite ciao ciao ciao